Le 19 septembre 2021, en pleine pandémie, les créations de la couturière Annie Diémené sont présentées pour la première fois à la Pacific London Fashion Week en Angleterre. La robe mission revisitée par nos couturières est déjà bien connue dans le Pacifique grâce au Festival des arts. Cette fois-ci, c'est à l'Europe et au reste du monde qu'elle se dévoile. Jusqu'au dernier moment, j'ai été angoissée parce que je réalisais que ça partait à Londres, que j'envoyais des choses là-bas, qu'eux étaient venus nous imposer. Et ça a été un effet boomerang, en fait. Je n'ai pas répondu à toutes les demandes qu'il y a eu après dans le style aller faire des conférences sur la robe opinée, ce qu'on en a fait. Je n'ai pas répondu à tout ça parce que ça me suffisait le fait d'avoir pu assister à autre chose et d'avoir fait un pied de nez à l'Histoire, en fait. On a envoyé avec les robes un texte qui explique que cette robe a été imposée par les missionnaires anglo-saxons et ainsi de suite. Et voilà ce qu'on en a fait. Donc eux, ça a été un gros choc de savoir qu'on la porte toujours, mais à notre façon. En s'appropriant la robe mission, les femmes ont fait d'elles un symbole identitaire de la culture kanak et océanienne. Et ça, Jean-Brissa Ewen l'a bien compris. Ce jeune photographe kanak de 27 ans, installé en France depuis 2017, a lancé en 2022 son projet de série de photographie itinérante nommée l'aventure d'une popinée. À ce moment-là, j'ai été en quête identitaire. Je me posais beaucoup la question de ma position en tant qu'homme kanak en France métropolitaine. Et sur le second volet, c'était cet art-là que je perfectionnais dans la photographie depuis le Covid. Le lancement de ce projet d'aventure d'une popinée, c'était grâce à un week-end où j'ai passé à Limoges avec deux amis kanak, donc deux jeunes femmes kanak. Et comme c'est l'été, c'est le mois de juin, il y a le soleil. On sortait dans un des grands parcs de la banlieue de Limoges. Et donc là, à ce moment-là, on a fait des photos. On faisait des photos avec justement des robes popinées. Et je tilte qu'effectivement, il y a un projet pays à faire. J'en parle à quelqu'un de ma famille qui d'ailleurs m'a chapoté sur ce projet, Audrey Lassio. Et donc elle m'a beaucoup conseillé là-dessus. Et on est parti sur cette réflexion culturelle et artistique en même temps, de se projeter sur le un mois et demi d'aventure d'une popinée. J'ai sillonné la France sur plusieurs grandes villes de France, notamment en collaboration avec ces jeunes femmes kanak. Sans eux, je pense que ce projet n'aurait pas pu se faire. Désormais, la robe mission voyage au-delà du Pacifique, un périple auquel participent ces deux artistes. Et nul doute que d'autres suivront le pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !